Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. J'étais plus trop sûre, mon dieu, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas ces temps-ci. Je vais avoir un début de mois d'avril très occupé. J'ai vu jusqu'au 15, j'ai comme plein d'événements, plein d'affaires à faire, des beaux contrats aussi, fait que je suis contente. Puis aujourd'hui, c'est une journée plus relax. En fait, je voulais filmer lundi, mais j'avais quelque chose le soir, fait que c'était comme un peu short. Parce que j'avais des plans pour ce vlog-ci, je voulais faire un petit declutter et des retouches dans la cuisine. Ça fait un bout de temps que je veux faire ça. J'ai fait mon bureau, je vous jure, je suis en feu, je fais comme toutes les ondes de la maison depuis que j'ai lu le livre de Marie Kondo. Puis ouais, la cuisine, il y a comme trop de gros appareils, trop d'affaires, fait que j'ai le goût d'enlever un petit peu de stock. On l'avait déjà fait en vlog il y a sûrement plus qu'un an, mais là, je n'avais pas lu le livre justement, fait que je veux voir si c'est plus efficace mon affaire, si j'arrive à épurer ça un petit peu plus. Parce que ça fait tellement du bien de donner des choses ou idéalement aussi les vendre. À date, je n'ai pas trop de succès sur Kijiji ou ailleurs, je ne sais pas vous autres, mais il me semble que Kijiji s'est rendu impossible avant de la tuer. Là, je vais juste me crémé le nez en vous parlant. En fait, il faut que je me prépare, c'est pour ça que je suis encore en robe de chambre. Il est comme 9h. J'ai le nez tout pété, pas parce que je suis enrhumée, mais parce que j'ai des petites rages d'allergies. Bon, là, on le sait, là, j'ai pas des allergies, hein. J'ai une rhinite non allergique, donc j'ai pas des allergies. Mais bon, c'est les mêmes symptômes, là. Fait que genre, j'arrête pas de moucher, là. Ça fait 4-5 jours que ça me bugne. Je mouche tellement, j'éternue tellement, là. J'ai le nez qui craque, c'est désagréable. Je sais pas quelle crème mettre. L'autre fois, je mettais une huile, en fait. C'était comme plus efficace, mais j'en trouve plus. Trop de produits, trop de produits. Ah oui, tiens, par rapport à ça, j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous avais dit, il y a plusieurs vlogs, là, que je songeais à m'enlever de certaines listes de PR parce que c'était rendu ingérable. Et bien voilà, ça aurait pris des semaines et des semaines avant que j'aille un 2h de libre, pouvez-vous croire. Mais j'ai fini par rédiger mon courriel en anglais, en français, en l'adoptant à toutes les compagnies. Et je leur ai expliqué la situation et à ma grande surprise, ils étaient très d'accord avec ça. Ils comprenaient. D'après moi, je suis pas la seule qui l'a demandé, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai l'impression qu'on subissait un peu tout ça, qu'on était tous comme overwhelmed de colis, mais qu'on faisait rien, qu'on faisait juste comme sans parler entre nous. Mais non, je suis pas la seule qui a demandé parce qu'il y a même plusieurs marques en ce moment qui sont en train de revoir leur façon de faire. Parce que c'est ça, c'est rendu vraiment un problème, là. On a comme changé d'air, là, avec l'envoi des produits, là, comme les écrans, les balloons, les explosions. Les marques commencent à te calmer un peu, là, ils ont compris que c'était pas nécessaire, que c'était bien marketing, mais c'est du gaspillage, t'sais. Fait que bref, vous vouliez que je vous donne un update là-dessus, fait que c'est fait. Mes emails ont été envoyés, par contre, je reçois encore beaucoup de colis. Donc, j'ai commencé une liste de suivis à faire. C'est sûr que ça va prendre encore beaucoup de temps, faire tout ça, mais, t'sais, c'est pour le mieux. Fait que, t'sais ça, il va falloir que je fasse des petits suivis. Fait que c'est ça, c'est pas que je me suis enlevée de toutes les listes de PR, comme Samantha, comme Enjoy Phoenix et tout ça. C'est plus que je préfère qu'on me demande avant d'envoyer, parce que, t'sais, j'ai un blog, je veux dire, je suis une chaîne beauté. C'est sûr que j'aime ça tester des produits pour vous, puis ça me ferait bizarre d'arrêter du jour au lendemain. Fait que, pour l'instant, je vais continuer d'en revoir, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de choses que je dis non, là. J'suis comme, hmm, non, j'ai déjà 100 à quelques produits ici à tester, donc, ben, plus que ça, en fait. Ça, c'était la petite parenthèse fermée. En passant, ce que je vais me mettre sous les yeux, c'est le All Our Words Concealer de Yves Saint Laurent, que je trouve très, très bon. Comme, pour un liquide, là, il y a vraiment une bonne couvrance. Voyez-vous, genre, le pigment, comment il est... Ça cache beaucoup. Fait que, je sais pas qu'est-ce que je vais me faire aujourd'hui, sûrement, juste un petit make-up, là, vu que je restais à la maison, mais... Toujours des produits à tester. Sinon, vous autres, quoi de neuf? Faites-vous excité que le printemps revienne? Moi, je reviens de ma cour en ce moment, puis je suis comme, yes, yes, yes! On commence à voir la piscine, toutes mes plates-bandes sont dégagées, fait que c'est à fond, c'est vraiment génial. Ouh, mon épique! Attendez, attendez! Oh, est-ce que je vais éternuer? Sûrement. Ah oui, la raison pourquoi. J'éternue que j'ai ma petite crise d'allergie, là. Là, tu sais, je veux dire, je suis pas allergique à quelque chose en particulier, mais je comprends quand même qu'il y a certaines affaires qui me font réagir. Et là, tout ça, ça a commencé le week-end passé, quand j'ai fait le gros ménage du rangement de chambre qu'on voulait faire depuis hyper longtemps. Ben là, je disais, OK, go, c'est ça, week-end, c'est décidé. Fait qu'on a toutes sorti de là, on a fait un tri, là, mais je vous jure, c'est des affaires qu'on traînait depuis l'appart et même depuis nos parents, tu sais, comme des souvenirs, des lettres, des cartes, des affaires comme ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y en a trop, là, tu peux pas, genre, accumuler tout, 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 toute une vie, là. Fait qu'on a fait un beau tri là-dedans, honnêtement, on a plein d'affaires à donner, je me suis pas débarrassée de tout encore, mais juste le recyclage, là, comment qu'il y avait des choses inutiles que je gardais, j'étais comme, wow! Fait que bref, le fait d'avoir refouillé, tu sais, ressorti des vieilles affaires, on dirait que ça aurait me relevé de la vieille poussière. Puis c'est ça qui m'a déclenché ça, là, dès le soir ou le lendemain, là, c'était fichu. Et là, ça fait comme cinq jours que je suis en crise. Ah, ah, ah! Hier, j'ai fait un shoot avec Open Through Ogilvy, j'étais vraiment contente. La nouvelle section beauté va être au sous-sol, c'est magnifique, c'est tout blanc, lumineux, c'est genre vraiment classe. Ils refont tout le Ogilvy, là, mais en bas, c'est prêt aujourd'hui, en fait, le 28. Ça vaut vraiment le détour, franchement, ça fait que je vous dis ça comme ça, puis il va y avoir des photos de ce que j'ai fait avec eux à suivre, là. Les photos étaient trop belles, OK? Moi, puis Marina, parce que Marina Bastara, j'étais sur le shoot aussi avec Chloé, que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup, Chloé Crane Leroux, et Audrey Rivet aussi, que j'adore. Fait qu'on était bien contentes de se retrouver les quatre. Puis on a toutes fait des belles photos avec comme différents, comment dire, comptoirs, excusez, les comptoirs beauté, tu sais, genre Audrey était dans Chanel, tout ça. Fait qu'on a fait vraiment des super belles photos, puis le photographe, c'est trop drôle, parce que Marina aussi, elle ne savait pas, on l'a su après, mais genre, c'est le mari d'une Victoria's Secret Angel. J'ai vu son nom hier, Martha, Martha Hunt, je pense, c'est ça. Je ne connaissais pas comme de visage ou de nom, mais ouais. Fait qu'on s'est fait photographier par un très bon photographe hier, c'est ça, très drôle. J'ai hâte de voir les photos, là, je vais les mettre sur Instagram, vous checker, ça va! Voilà, petit make-up of the day, ben simple, hein? Avec mon nez encore enflé parce que je n'arrête pas d'éternuer. Puis je n'ai rien mis sur mes lèvres parce que ça ne me tente pas, à ce jour. Le long de la papière est comme tellement belle. Bon, fait qu'on va aller faire ça, puis en passant, je voulais vous dire merci pour vos commentaires sur le passage. Je suis bien contente qu'il y en a que ça les a inspirés, même à retaper leur escalier ou autre. Puis oui, finalement, je suis habituée, puis j'aime ça. C'est vraiment mieux qu'avant, là, quand je regarde les photos d'orange, je suis comme... Hi! Fait que d'après moi, c'est bon, c'est... Fait que c'est ça, j'ai toujours pas mis de déco sur ce mur-là, je ne sais pas si je vais en mettre, là. Je vais comme m'habituer à tous ces changements dans un premier temps. Mais ouais, éventuellement, il y aura de quoi, là. Puis j'ai d'autres vlogs déco qui s'en viennent. Ouh, 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 je s'en dis pas plus pour tout de suite, mais ça a rapport avec le salon, puis le boudoir. Bon, it's time. Ok, fait que là, je sais pas trop dans quel ordre procéder, là. La cuisine est grande, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer aussi des systèmes d'organisation que j'ai mis en place qui fonctionnent bien à date. Fait que moi, c'est surtout ces armoires-là que je veux sortir le stock puis vider, parce que, oh bon Dieu, c'est le bordel. Vous savez, là, ces armoires-là pas pratiques, là, qui sont très profondes, mais qu'on peut pas, genre, aller chercher le stock dans le fond. Puis il y a peut-être des appareils que je me serve plus, tu sais, mais genre, tout ça, c'est des affaires qu'on sert comme quasiment quotidiennement, mais c'est pas très pratique. Aussi, si j'ai le temps, à la fin de la journée, je ferai des petites retouches de peinture, parce que si jamais vous vous demandez, oui, ça a vraiment bien tenu, là, la peinture, là. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mes premiers vlogs ici dans la maison. C'est un gros projet. Mais oui, ça tient très très bien comment on le fait. Fait que si vous hésitiez à le faire chez vous, bien, vous saurez que c'est possible. Mais oui, des fois, il y a des petits petits accrochages, puis ils sont dus, en fait, pour être lavés. Parce qu'avec les rénaux de la salle de bain, là, ça a mis de la poussière partout dans la maison. Fait que, oui, j'aimerais ça vraiment les dépoussiérer, leur faire un beau ménage de printemps. Bref, fait que, oui, je ferai des petits touch-up comme ça. J'en ai pas, j'en ai genre 2-3 à faire, là. Ah, tout ça, c'est vraiment crasse. Faudrait que j'enlève les tiroirs. Je sais pas si on l'a déjà fait. En tout cas, c'est dégueu, mais il faut comme que... C'est parce qu'ils n'ont pas été repeints, tu sais. Fait que, ah, ils sont vraiment très sales. Je sais, ça fait vraiment boboche notre affaire. Mais bon, un jour, on va les changer. C'est juste pour l'instant, c'est comme ça. Fait que je vais au moins les nettoyer, les rafraîchir. Et bien, tout ça, c'est pas très bien organisé, hein. Peut-être que c'est mes tiroirs aussi qui sont pas idéals, là. Mais il y a ça. Puis il y a lui, là, qui s'est rendu une vraie joe coquette. Regardez-moi ça. Ça, c'est le tiroir des barras. Je pense qu'on en a tout un dans notre cuisine, n'est-ce pas? En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Ça me rassurerait. Ouais, fait que là, je vais aller me chercher des boîtes. Justement, j'avais commencé à en ramener, mais je veux vraiment faire de quoi d'efficace. Mais il y a sûrement des choses qu'on ne se sert plus là-dedans. Fait que, vous voyez un peu le genre, ça va être ça, le vlog aujourd'hui. Nos armoires ici sont organisées surtout, là. Tu sais, genre, je sais par cœur où sont les affaires. On voit tout, c'est correct. On n'a pas énormément de vaisselle, je crois. Bien normal. Mais on passera quand même à travers tout ça, là. Bon, c'est des choses qu'on ne se sert plus. Moi, je dis qu'on commence par les gros appareils en premier. Fait que là, on a de l'huile ici. C'est de l'huile pour cuisiner, mais c'est un gros galon, c'est un peu chiant. Je pourrais le transférer dans un plus petit, puis garder ça dans ma penderie. Comment on appelle ça? Voyons, ça a un nom, ça. J'ai comme un blanc. Et ici, on a le petit grinder à café que Pat utilise à chaque 2-3 jours. J'ai mon Ninja, qui était notre premier blender qu'on s'est acheté. Ouais, on l'avait acheté ici en maison. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super efficace, by the way. Je m'en sers comme à chaque semaine, là, pour faire mes petits smoothies et vives parce que je ne suis pas assez patiente pour les laisser fondre, là. Fait que moi, j'aime bien là-dedans. J'aime beaucoup. Et là, par contre, mon gros dilemme, OK? Puis là, je sais déjà votre réponse, là. Mais j'ai reçu ça cet hiver. Oui, oui, c'est un Vitamix, OK? Mais je n'ai pas pris encore l'habitude de m'en servir. Mais là, on s'entend que ça vaut genre 1 000$. Je ne vais pas le donner. Je veux l'utiliser, mais je me dis que c'est une autre affaire-là. Ça fait la même affaire, n'est-ce pas? On a des petites plants comme ça. Je ne me sers pas très souvent. Ils sont tout sales à force d'être dans cet espace-là. Ça, c'est un bout de robot culinaire, moi, que le top-ci. Ça a hier, qui est genre tout graisseux. Sûrement que l'huile, elle a coulé dessus. Mais ça, je pense qu'il faut le garder, en fait, ça. C'est utile pour les recettes pour hacher, ouais. OK. Non, c'est ça, c'est pas la même affaire. My cake-up, c'est pas bon, ça. C'est vide. Non. Ah, ça, c'est, ouais, c'est ça. Ça, ça en prend un, hein, pour faire cuire des légumes à vapeur. Fait qu'on va garder. Un autre petit cadeau de curé, que c'est un mousseau, mousseau, mousseur à lait. Je ne m'en sers pas souvent. Parce que moi, je ne fais pas de café, hein. Fait que je m'en sers juste quand je me fais genre des match-up et que je veux fouetter du lait d'amande ou whatever. Je ne sais pas, je vais le garder pareil, mais je vais sûrement le sortir de sa boîte. Ça sert à quoi, de le garder là-dedans? Bon, ça le garde plus propre, là, mais je n'ai pas besoin des instructions, là. C'est assez simple. Ah, je croyais que c'était la fin pour couper les pommes, mais non, c'est pour les pommes de terre, les patates. Il était tellement bien caché que la dernière fois, en fait, toutes les dernières fois qu'on s'est fait des frites ici, on n'a pas pensé l'utiliser. Oh, un petit chaudron que je ne me suis jamais servi. Je pense que je vais le donner. Un petit bolon ici. Ça, là. Je pense que je m'en suis servi une fois en 4 ans. Eh boy, c'est tellement sale, je ne peux pas le montrer. C'est un presse panini. Et la dernière fois qu'on s'en est servi, on était à l'appart. Pas tendance de le garder parce que, bien, c'est une fun, je veux dire, mais on s'en sert tellement pas souvent, là. Oh mon Dieu, je crois qu'il est pété, en plus. Oula, ça aussi, c'est sale. La fameuse essoreuse à salade. Je ne m'en sers jamais non plus. Ça, c'est rare qu'on s'en sert, mais... Ça arrive, ça arrive. Cuiseur à riz. Je fais tout le temps mon riz sur le feu, fait que, bouffe. Eh boy, est-ce que je me suis déjà servi de ça? Ça, je ne suis pas sûre. Il y a un ensemble de fondus au chocolat avec deux types de chocolat. Je ne suis pas sûre que je vais le garder honnêtement parce que je ne m'en sers jamais. Tu sais, souvent, je me fais des fondus, genre, tout seul ou avec pâte, mais quand on reçoit du monde, c'est rare. Souvent, je prépare un dessert. Puis, je crois que j'ai une mini mijoteuse qui fait des fondus, des sauces et tout ça. Fait que je ne suis pas sûre que c'est tant utile, là. C'est un gros kit, là. Genre, c'est pas de pratico-pratique. Plaque de pizza. Oui, on en fait relativement souvent. Et juste tellement sable parce que, si ça ne se lave pas, je pense qu'il ne faut pas mettre d'eau ou de savon, je ne sais plus trop. Mais même en la grattant, ça ressemble à une plaque de pizza, j'imagine. Ah, voilà le coupe-pomme. Non, je ne fais pas ça, c'est une mandoline. Voyons, on a tombé des affaires. Ça, je ne me serre jamais dessus, mais genre, jamais, jamais, jamais. Je l'ai trouvée. Le truc de pomme. Ça, c'est tellement old school, là. Oh, wow. Ça aussi, je ne m'en sers jamais. Honnêtement, là, juste quand je fais une croustade puis encore. Je te commande une autre plaque à pizza, non? Je pense que c'est pour la poussée. Je ne sais pas si tu utilises ça. La voici, parmi les mijoteuses. C'est vraiment le fun. Tu peux faire, genre, je ne sais pas, des nachos. D'importe quelle sauce, là. Des fondus, justement, puis tout ça. Fait que moi, je trouve que ça, ça remplace bien plus le gros kit, là. Il faut que tu ailles avec des chandelles puis tout, là. Ouais, fait que je pense que je vais garder celle-là, mais pas la borde. Ça ne sert à rien. Et voilà! Ça, je pense que ça prend le bord direct. Je ne m'en suis jamais, jamais, jamais servi. Je pense que ça sert à faire retirer un poulet. Et nous n'en mangeons plus, donc... Bye bye! C'est bon, un autre poulet que je ne me sers jamais. Ça, non. Je ne pense pas. Ah, j'ai trouvé un autre cuiseur à bris. Ça ne sert absolument à rien d'en avoir deux. Et j'ai un autre plat en arrière que je n'ai jamais revu et il est plein de poussière, sûrement d'attendre dès qu'on a chargé le comptoir ici puis qu'il est tombé plein de merde en dessous d'un craque. Fait qu'on va le laver puis on va le donner, parce que je ne m'en suis jamais servillée. Bon, fait que c'est presque vide. Bonjour, la gigantesque peau de beurre de pinotte. J'ai une petite tablette là, le petit rack à vaisselle, la grosse mijoteuse, c'est sûr qu'on la garde. Et ici, aïe, on a plein d'espace. Bien, pour l'instant en tout cas. Ça, c'est mon petit bac à recyclage. Et ici, on a maintenant un petit bac séparé pour les canettes là, les trucs qui sont consignés dans le fond. Et j'avais rajouté ça. J'avais ça du Doloroma, je ne m'en servais pas. C'est vraiment pratique pour diviser comme la hauteur en fait, pour faire deux étages. Sauf que là, ce n'est pas optimal. Il y a quand même beaucoup d'espace puis il y a juste cette boîte-là qui traîne. Je vais essayer de régler ça tantôt. Puis là, je pense que je vais vider mon bac vaisselle-ménage qui a rapport avec la cuisine. Il y a plein d'affaires là-dedans qui se sont accumulées. Fait qu'on va faire un petit ménage de ça. Ah! Maintenant, tout rentre. Tout est à sa place. Les petites brosses de nettoyage qu'on se sert moins souvent, genre pour récurer le fond de lévier, whatever. Ça, c'est le nettoyant pour la plaque du four. Ça marche très, très bien. Les petites brosses tigratoires, mon spray, le savon en attente, un clean en attente aussi. Puis maintenant, les petites capsules qui rentrent ici. Fait que là, ça, c'est parfait. On va replacer ça. Bon, et là, maintenant que tout presque est sorti, je pense que c'est le temps de faire un gros ménage. Fait que c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Oh my god! J'ai gagné tellement d'espace! Déjà, c'est fou! C'est fou le petit vent a continué! Yeah, yeah, yeah! Maintenant, on voit tout. Tout est accessible. Ça peut rebouge encore un petit peu, mais ouais, au moins, j'ai plein d'espace ici. Je capote. J'ai regroupé tous ces petits plats-là. Là, ici en bas, j'ai le truc de même que j'ai toujours pas utilisé. On se l'est fait donner récemment, un genre de mixeur. Je ne sais plus trop comment on appelle ça. Et la mijoteuse que je me sers très rarement, honnêtement, puis plus les mois d'hiver. Fait que les choses en bas, ce n'est pas des choses que je me sers souvent. J'ai empilé mes deux sans frites. J'ai mis mon lave-salade-là. Puis ici, ta-dam! Check it! Il n'y a plus rien caché au fond. Fait que c'est vraiment tout ce qu'on sert, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on sert vraiment, tu sais, quotidiennement ou hebdomadairement, pardon, je ne suis plus capable de parler. Ouais, fait que tout ça est ici avec le petit diviseur pour les plus petits appareils. Ça, c'est vraiment pratique. Puis ouais, tout est accessible, tout est visible. Fait que c'est vraiment ça que je voulais. Très contente! Bon, là, j'ai envie de continuer avec les armoires du haut. C'est vraiment des choses qu'on ne sert pas souvent. Puis le bas-d'âme, je pense que je vais le mettre justement avec les théères, les choses comme ça que je ne me sert pas souvent mais c'est sûr que ça peut servir à l'anticopathe voulait le garder ça. Fait que pas de problème. On va juste réorganiser le tout et beaucoup de choses. OK, bon. Fait que là, ça, comme du thé pour une portion perso, je fais mon thé au micro-ondes. Je ne dis le pas. Je sais, je sais, c'est cruel en plus d'avoir le thé mais ouais, je ne sais pas pourquoi. Là, je trouve ça trop long le faire autrement. Je ne vois pas tant la différence non plus. Fait que je fais bouillir mon eau au micro-ondes. That's it. Fait que ça, c'est vraiment cute. C'est un cadeau de Noël de l'ex à mon père mais je ne pense pas que je vais le garder parce que je ne m'en suis jamais vraiment servi. Genre, c'est vraiment un cute kit. Mais s'il peut rendre quelqu'un d'autre plus heureux que moi, tant mieux. Fait qu'adieu, petit kit. J'en ai un autre ici. Ça, c'est un cadeau de 1861. Je vais l'ouvrir. Oh, ça fait tellement longtemps. Ça aussi, je ne m'en sert pas vraiment. C'est comme plus une collection. C'est genre un petit kit de thé trop mignon. Ah, ça fait être un petit souvenir de la Tunisie. En fait, à part une déco, je ne sais pas comment m'en servir. C'est comme un mini tagine mais honnête pas, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Genre, juste des olives de quoi pour servir? Je ne sais pas trop. Il est beau mais je ne m'en sert pas. Je n'ose pas péter. Il est trop cute. Protéine. Vegan. Je ne sais pas si il utilise ça encore parce qu'il ne s'entraîne pas dans le moment. Donc, je ne sais pas. Voulez-vous rire? On avait deux trucs identiques et il y avait tellement d'affaires qu'on ne le savait pas. Ah, bien cool. Deux appare à donner. Donc, finalement, sur l'étage du haut, ce n'est plus les vases. Maintenant, ils sont tous ici. Comme ça, je peux bien les voir. Ils sont ensemble parce que ça, dans le fond, ça a tout rapport avec la vaisselle. C'est ce que j'ai décidé. Donc, en haut, c'est le chose qu'on ne se sert jamais. Vraiment, tu sais, des plats de présentation, mon petit tagine-là, le truc de bris qu'on se sert pratiquement jamais. Mais tu sais, ça a rapport à plus quand on reçoit des invités, le pichet, la bouteille, tout ça. Fait que voilà. Là, je vais regarder s'il y a des choses à donner là-dedans. On a beaucoup de bols dépareillés. Voyons, je vais vous passer une mouche. Hi! Je l'ai tu? Non, je ne l'ai pas eu. On est comme plein dans la maison récemment. Je ne sais pas si c'était les fruits ou les plantes, mais bref. Ces petits bols-là, je les aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression de m'en acheter un autre pour en avoir un paquet de quatre, mais ils étaient au Target il y a très longtemps. Alors, bonne chance pour en retrouver d'autres. Ces bols-là, je les aime beaucoup. Fait que c'est sûr, je les garde. J'en ai un autre de même au lave-vaisselle. Là, ça, ça ne va pas là. En fait, c'est pour ça que ça prend de la place. Je pense que Pat s'est trompée. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'ai fait une petite pause travail parce qu'il le faut bien. Mais là, il faut que je continue parce que crime. Il est rendu quatre heures et je n'ai pas assez avancée. En fait, je ne veux pas vous montrer le tas de trucs à donner tout de suite. Je veux vous laisser le choc, je pense, à la fin de la vidéo parce que ça va continuer de s'empiler. Juste là, déjà, sur le four, c'est toutes des affaires qui ne sont pas leur place dans ces armoires-là. Fait que je vais replacer. Fait que là, ici, j'en ai profité pour me faire un petit setup. J'avais ça ici, un Lazy Suzanne qui était dans le coin là-bas. Ce n'était pas très utile et ça sert à organiser des trucs ronds. Fait que je me disais, je vais mettre mes huiles là-dessus parce que, tu sais, on en a toujours besoin proche quand on cuisine. Donc là, c'est là-dessus. C'est vraiment le fun. On peut toutes les voir. Puis là, vous allez rire de moi, ma grosse bouteille d'huile de canola que je ne voulais pas remettre là, je l'ai transférée dans une bouteille d'eau que je ne voulais plus que j'ai réutilisée avec un petit bec qui a fuité dessus si on en avait comme en trop. Fait que c'est vraiment pratique. J'ai juste à popper le bouchon puis à en verser dans la poêle. Je me disais, je vais peut-être identifier, mais je sais que ça va finir plein d'huile dégueulasse. Fait que, on le sait que c'est l'huile de canola, l'huile de coconut et l'huile d'olive aussi. J'ai récupéré une bouteille que je gardais pour X raisons. Ben voilà, maintenant, elle a une utilité. Puis ici, ben, c'est comme un petit truc que j'ai acheté au Dolorama. Fait que ça, nous, on met les tasses à mesurer là-dedans. Donc, il y a une petite tasse en pyrex dans le fond. Les petites copes à mesurer comme ça, je m'en suis débarrassée d'un kit ou deux parce qu'on en avait beaucoup trop pour rien. Puis, mes plus gros plats pyrex ici. Et ici, j'ai accroché donc toutes les petites cuillères à mesurer. Fait que ça, ça me semble déjà beaucoup mieux. Mes bouteilles d'eau, mes vases, donc tout ça, c'est vraiment mieux organisé et plus épuré. Ben oui, je suis en train de me gratter depuis tout à l'heure. Il y a genre une moustique qui m'a piqué. Ça y est, c'est l'été. Oh, ben ici, c'est pas la belle Lily qui se réveille de sa sieste. Ça fait la grosse sieste d'après-midi. Puis là, tu chinges parce que tu veux de l'attention. Ben oui, c'est comme ça. Je t'ai habituée, c'est le même à chaque jour. Oh, ma belle. Oh, t'es trop fine. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux manger? Tu veux jouer? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, c'est le temps de s'occuper de tous ces tiroirs-là. Oh, ben, qui que je vois là? Lily! Oh! Hey, enlève-toi d'où d'être là. Moi, je fais du ménage. Toi, tu viens me mettre des poils dans ma salle. Sérieux, je suis juste en train de faire mon tiroir. Je me retourne et là. Qu'est-ce que tu fais de la croûte? Bon, fait que là, j'ai sorti tout ce qui traînait un petit peu dans ces gros tiroirs-là. Puis je pense que la première étape, après, c'est de débarrasser de qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on est sûr, c'est de grouper les éléments comme ça, mettons, ça a tout rapport avec la pâtisserie, les affaires de glace, des petits ustensiles, des affaires de service. Fait qu'il faut juste que je reclire ça. Puis après ça, je vais utiliser des petites boîtes que je récupère de colis ou autre, ou même en faisant le ménage live. On essaie tout le temps de récupérer avant d'acheter, n'est-ce pas? Ça y est, il est 5h45. J'ai faim, je vais faire une pause, mais je pense que j'ai fini de vider mes armoires. Très contente. Va falloir que je nettoie après que je range le bordel parce que checker tout ce que j'ai à donner ou à vendre, mais surtout donner. Tadam! L'îlot est plein, ça déborde. Checkez-moi ça, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est le bordel de recyclage. Je n'ai plus de place dans le bac, donc tout ça va disparaître aussi éventuellement. Bon, je pense que le vlog va se terminer bientôt. Je voulais juste vous montrer 2-3 petits trucs avant de terminer, mais c'est parce que je vais aller faire le montage ce soir puis comme la cuisine est encore un gros bordel. Mais je ferai ça un autre jour. De toute façon, je veux genre que Pat valide tout ce qu'il y a là-dessus, évidemment. Là, on ne fera pas le frigo aujourd'hui. Évidemment, ça ferait partie d'un grand ménage de cuisine. Tu sais, genre jeter les vieilles affaires moisies depuis 2 mois qui traînent là-dedans. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui. Je voulais vous montrer mon garde-manger parce que là, je ne sais pas si vous vous rappelez, si oui, vous êtes une real, the real, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré mon garde-manger. Je me demande si ça ne fait pas quasiment un an. Mais la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais commencé l'achat en vrac. Donc, je commençais à m'équiper dans les pots et là, je voulais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Je suis vraiment fière parce que tout est clair. Ça fait vraiment clean. Genre, je vais vous montrer une photo de comment c'était avant. Vous allez voir. Donc, voilà, mon garde-manger, tout bien organisé, tout beau, tout propre. Avant, il n'était vraiment pas comme ça. Je vous insère une photo à l'instant. Ouais, pour vous faire un petit tour rapide, ici en bas, on a des breuvages, on a mon bac de thé. Quand j'ai des invités ou moi, je ne sais pas quel choisir, je pong le bac. Puis voilà. Ici, on a de l'overstock, donc de l'huile en attente, du ketchup, de la reliche, des épices, des affaires de même. Ça, c'est mes petits bacs de Dollarama. Je pense que je vous les ai déjà montrés en tout cas, je les trouve vraiment pratiques parce que quand on a des tablettes comme ça, je veux dire, on n'a pas de tiroir, donc ça imite un peu des tiroirs. C'est super pratique. Même chose, le matin, des fois, quand je me fais un yogourt, je pong comme tout ça puis je vais mettre plein d'affaires ou plus peut-être quand je fais un smoothie bowl, mais peu importe. Mes épices, je suis fort contente parce que là, sont toutes bien organisées. J'ai toutes pris maintenant celles qu'on utilise le plus pour mettre dans mon rack à épices là-bas, le plus proche de la cuisine. Mais ici, c'est ça, les autres sont toutes là, toutes identifiées sauf les nouvelles venues que je n'ai pas eu le temps de faire encore. Mais ouais, ça, c'est vraiment, vraiment swell comme organisation. Puis les petits pots viennent du Dollarama. Il y en a qui m'éconseillaient puis il y en a qui disaient que non, mais moi, à d'autres, je les aime bien. Ce n'est pas top quality, mais au niveau de la conservation des épices, ça va franchement. ça, c'est bon. Ça, c'est mon petit bac de noix. Donc encore là, acheté en vrai au Bull Barn, celle-ci. Ici, c'est plus les collations et les déjeuners. Donc ça, c'est mon petit bac à déjeuner parce que Pat, il mange pas mal juste du pain pour déjeuner. Donc, j'ai des céréales, du granola. Ici, il y a comme toutes les tartinades, le miel, les affaires comme ça. Là-dedans, on met les collations. Donc ça aussi, on est dû pour en racheter. Peut-être qu'on va aller chez Costco bientôt. Et là-dedans, on a les desserts. Donc la fondue, des petits bonbons, des petits chocolatés, les enfants la même. Ici, vous avez les conserves. Donc, tous les trucs qui sont ronds, en fait, les conserves, les sauces, les soupes, machin. Les huiles là-dedans. J'attends le focus. Voilà. Fait que toutes les huiles, celui-là, il était pas à la bonne place tantôt. Fait que je les ai mis là, je les aime tellement là. Sous les oliviers, ils sont vraiment cool. Ma pref est... Je pense que c'est celle-là. Ouais, le vinaigre balsamique fig, des levures, des petits seasonings comme ça. Dans ce bac-là, j'ai comme les nouilles, les affaires plus un peu asiatiques. Et ici, on a toutes les pots, justement, de la chanvrac. Il y en a beaucoup. Faudrait que j'essaye des fois de passer un pot avant de comme rajouter, acheter. Tu sais, des fois pour une recette, t'as besoin d'un affaire puis là, tu t'en sers jamais. Bon, en tout cas, même si c'est pas parfait pour l'instant, au moins, tu sais, c'est un peu plus écolo. Fait que voilà. Et ici, vous avez un bac avec des affaires plus desserts, un autre petit Lazy Susan ici pour les trucs, ben ouais, cuisine un peu dessert, tout ça, ou quand je fais des muffins, il y a de l'avoine, farine, sucre, machin machin. Et en haut, il est très très gros mon garde-manger. En haut, on a beaucoup d'espace, fait que c'est tout l'overstock dans le fond, les affaires pour remplir les pots des fois, là, en attendant. Fait que c'est ça. C'est vraiment une chouette organisation, je trouve. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, par rapport à avant. C'est vrai, j'ai pas fait trop trop le ménage de mon îlot, mais j'ai rien vu que j'avais à donner nécessairement. T'sais, j'aurais pu faire le tri dans les livres de cuisine et tout ça, mais je pense qu'on est bon. Fait que la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait, c'est le meuble ici où on garde nos plats. Parce que pour de vrai, là, j'ai jamais été capable de le garder en ordre, ça finissait toujours. Gros bordel là-dedans, je me rappelle aussi qu'il me semble l'hiver passé ou je sais pas quand, on avait fait un vlog ensemble que je nettoyais tout ça pis j'ai essayé de faire un tri quelconque, mais ça revient tout le temps au bordel. Et là, je pense que j'ai trouvé ce qui clochait parce que ça fait des semaines et c'est resté impeccable. Fait que je vais vous montrer mes petites astuces, c'est des affaires vraiment niaiseuses, c'est du recyclage. Y'en a qui vont peut-être trouver que c'est cheap, mais moi, je pense tout le temps à réutiliser avant d'acheter, comme je dis. Dans le fond, ici avant, j'avais comme des gros bacs, fait que c'était pas tellement pratique, on voyait pas, fait que j'ai gardé d'autres boîtes de carton. Et là, j'ai comme vraiment trié les petits plats ensemble et ce que j'ai fait, ne riez pas de moi s'il vous plaît, j'ai fait du bricolage, ok? Je me suis fait des petits diviseurs comme ça dans un autre couvercle de boîte et je les ai tous mis ensemble comme ça, ils tiennent à la verticale par modèle, là, si on veut. Donc ça, ça va ensemble. J'ai fait la même chose, mettons ici, avec des petits diviseurs comme ça par couleur. C'est super simple, comme on peut pas se tromper. Et ici, on a les plats topperware, les affaires plus grosses, t'sais, mais ils étaient les frais, tout ça, mais encore avec un genre de diviseur comme ça en carton puis classé par couleur, fait que ça marche très très bien à date. C'est la seule façon que j'ai trouvé, là, qui était vraiment efficace. Si jamais vous avez des trucs, là, moi, je serais bien curieuse de savoir parce que il me semble que chez tout le monde, ça, c'est comme un petit coin un petit peu tricky. What a day, hein? On dirait que j'ai pas travaillé, on dirait que j'ai pas de vie, hein? Quand je consacre une journée complète à ma cuisine, mais t'sais, je me dis, de mon linge, de mon rangement. J'ai fait le rangement avec Pat ce week-end de notre chambre. Le salon, on l'a pas fait, mais y'a pas tant d'affaires qui traînent dedans non plus. Le rangement du boudoir et le boudoir, on l'a rangé ensemble l'autre semaine. La salle à manger, y'a rien non plus de spécial. Fait que je pense que ça veut dire que presque toute la maison est vraiment organisée et désencombrée surtout. C'était quelque chose qu'on avait jamais pris le temps de faire depuis deux ans et demi qu'on vit ici. Fait que ça fait du bien. Je suis comme relief parce que là, je sais que tout ce qui rentre maintenant, je vais faire super attention. Pis ça reviendra jamais autant en bordel. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je me demande si vous gardez autant de stock que moi ou si vous êtes une minimaliste née. Est-ce que peut-être que vous me jugez foule d'avoir tout ça, mais comme, c'est ça, on accumule avec les années pis des fois, on s'en rend pas compte. C'est aussi avec la façon qu'on a été élevés, j'ai l'impression. Garder beaucoup de choses versus donner beaucoup de choses. Fait que bref, je serais très contente d'entamer la discussion sur le sujet avec vous dans les commentaires. J'ai déjà hâte de vous lire, mais là, il faut que j'aille commencer par faire mon montage. J'ai un bon 2-3 heures devant l'ordi, fait que je vais aller mettre mes petites lunettes. J'ai les yeux fatigués, je suis... Là, je suis brûlée de ma journée, je vous avoue. On dirait que j'ai pas fait grand-chose, mais c'était quand même long. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!